C'est plutôt un bel environnement, c'est vrai qu'on est dans des conditions de travail plutôt pas mal pour la semaine. On a un bel hôtel, on mange bien, c'est important en stage de bien manger. Et puis les terrains sont plutôt très très bons. Donc ça fait pas longtemps que nous sommes arrivés mais pour l'instant on peut considérer que c'est agréable. Dans quelques jours on sera un peu plus fatigué, le discours sera peut-être un peu différent mais pour l'instant ça va, ça se passe bien. Justement ces stages de présaison, c'est un peu ce qui détermine aussi la suite, la tournure que prennent les aimants. Oui, après au-delà du travail physique, c'est toujours des périodes qui sont importantes pour se retrouver en groupe, en équipe. Donc ça fait partie de toutes les équipes je dirais de sport de haut niveau, de se retrouver un petit peu tous ensemble en début de saison pour vraiment bien travailler mais aussi apprendre à se connaître. Donc voilà, il y a un travail je dirais physique qui est fait mais aussi un travail de cohésion d'équipe. Avant la fin de saison, j'ai bossé un petit peu à Saint-Raphaël pendant les vacances, donc mes vacances ont été un petit peu, voire beaucoup écourtées, donc là il y a une logique de reprendre progressivement et puis pas d'entamer ou de réentamer avec une grosse charge de travail, il faut faire les choses doucement avec progression. C'est quand on a envie peut-être d'amener beaucoup de changements qu'on se plante, donc je n'ai pas forcément envie de modifier beaucoup mon mode de fonctionnement. Après c'est vrai qu'il y a quelques joueurs âgés qui sont partis et puis avec Mathieu je fais partie des deux plus anciens. Donc oui, il y a forcément un rôle dans le vestiaire mais après ça ne va pas être de le faire à l'heure. À outrance, il va falloir donner des petits modes de travail, conseils peut-être, mais pas forcément plus que ce que j'ai fait cette saison ou la saison dernière plutôt. Un an après ton arrivée, maintenant que tu connais le club, la ville, est-ce que ta vision du gym a changé ? Ça me demande un peu de réflexion, j'essaie de me souvenir entre l'idée de la NNR et maintenant. Non, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. Après je dirais on ressent un petit peu plus la pression de la part des supporters, des gens qui suivent le club parce qu'ils sont vraiment en attente de voir ce projet aboutir. L'un des points qui revient beaucoup c'est de gagner plus de matchs à domicile et ça je pense que ça va être vraiment important parce que c'est ce qu'attendent nos supporters quand ils viennent au stade. Je crois qu'ils n'ont pas l'exigence que l'on termine dans les 7 ou 8 premiers par exemple, mais ils ont l'exigence d'avoir du spectacle à domicile et de démontrer ces valeurs, je dirais, niçoises. Et puis oui, ça va partir aussi du principe qu'on a quand même terminé 11e et je pense que notre valeur réelle de l'effectif, elle se joue peut-être sur une ou deux, peut-être trois places à gagner, mais pas plus. Donc voilà, il va y avoir une cohérence par rapport à ça et d'essayer de grappiller la fin de la première moitié de tableau, ce serait bien.